bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien oui mon amour il est je sais même pas quelle heure il est en fait il est quelle heure on s'est levé ce matin je sais pas si vous allez m'entendre on s'est levé ce matin oh mais elle est tombée et alors là on va se préparer on va aller faire on va où en fait luxembourg c'est ça on va à luxembourg à pommerlok on va les promener faire des achats du shopping ma soeur doit faire des courses mais il est tout excité là ça va maël ils ont annoncé du mauvais temps aujourd'hui mais franchement il fait encore bon ils ont annoncé de la pluie mais je crois que ça va être des petites averses parce que là il ya du soleil bon on va voir on 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 est parti au lidl mais je vous ai pas tout montré parce que franchement j'avais un point au coeur je me sentais pas vraiment bien donc elle a acheté des fruits de mer franchement j'étais halluciné en au Luxembourg en fait les fruits de mer et sont qui sont vraiment top ça ça donne envie ouais il y a des c'est 5 euros c'est ça hein il y a il y a 800 euros non c'est pas cher il y a des coquillages enfin des coquillages je sais pas comment on appelle des trucs comme ça il y a des voilà il y a des moules il y a des enfin scampi il y a plein de trucs quoi du coup elle a pris ça ensuite elle a pris ça aussi c'était en promotion à 1,99 c'était des beignets de morue c'est ça hein pas des beignets mais des fruits de mer, crabe, crevette je sais plus trop quoi j'ai vu voilà donc elle a pris ouais ici c'est là tu vois à la crevette et ici c'est à morue je crois que t'as pris ou à la viande je sais plus donc elle a pris 2 paquets comme ça dans ce sac là elle a fait aussi des petits achats elle a acheté des légumes ici elle a acheté des vêtements pour mon neveu et franchement 3 pulls 38 euros quoi en solde hein ouais bah attendez elle va vous montrer je vais me reculer voilà donc chez jack and jones en fait tout ça pour mon neveu mousti c'est dommage que le jaune il y avait plus à ça ouais mais il est beau et ça c'est un autre haut il est vraiment beau et après il y a ce pull là voilà donc bah au moins il aura 3 nouveaux c'est les prix pour montrer qu'on ne rentre pas ouais les prix attends c'était à 40 euros moins 70% voilà celui-là on a vu ouais voilà c'est presque un peu pareil pour toi et salut tout le monde bon on est le lendemain hier on a été promenés on est rentrés on est rentrés à quelle heure ? hier on est rentrés tard quand même non et on était fatigué le temps de préparer de manger de manger et encore on a fait du rapide parce qu'on était ce qui était comme elle dirait ma belle mère et là il est 16 heures passées le petit il vient de s'arriver de sa sieste j'y paye des parties à se reposer parce qu'il a mal à la tête et ma soeur elle prépare déjà le repas pour ce soir je peux vous montrer ce que c'est alors c'est une spécialité quoi tu dis ? turc, un kebab c'est de Torkum Kebab c'est l'original la recette originale alors c'est avec de l'agneau coupé en micarbonate on va dire après du alors je sais pas comment ça s'appelle chez nous c'est capilla biber c'est un genre de gros piment poivron long qui n'est pas voilà qui n'est pas piquant on le coupe aussi en morceaux et des piments Sivri biber on appelle ça chez nous c'est un piment on va dire normal mais non piquant là tu es en train de mettre de l'ail après on met l'ail alors d'abord c'est la viande après on met les on va dire le poivron et le piment et l'ail que tu plantes un peu partout après je vais mettre l'oignon partout et après des tomates pelées et coupées en petits morceaux par dessus un petit peu de sel du poivre du paprika et j'en bats ah oui des morceaux de gras de bœuf de gras de bœuf voilà que j'en mettrais 5-6 pas plus je le couvre je le mets au four pendant 2h30 ça va qu'est-ce qu'il y a mon amour oui on va aller jouer avec la babal maman elle arrive du coup voilà elle a ajouté les oignons et puis ça va cuire à la température comment tu veux fort pas fort 170 degrés ok voilà et là elle ajoute la tomate par dessus maëlle à chaque fois qu'il voit des tomates il a envie d'en manger il adore les tomates voilà du coup là elle a ajouté du paprika en poudre du sel du poivre euh de l'eau qu'on a mélangé avec euh du coup j'en fais des tomates voilà et puis ça va partir au four donc ça va être très juteux et ça va être bien bon alors ça c'est le capilla biber alors le piment doux qu'on a mis dans le plat mais ça y est en magasin il peut se trouver hein je sais pas comment ça s'appelle j'ai oublié ouais voilà c'est un paprika c'est du paprika ouais c'est doux ça ne pique pas là on va faire une salade typique ture qui s'appelle et ça c'est un piment piquant ça ? non ça c'est un piment qui n'est pas piquant donc j'ai tout lavé voilà c'est pour ça que c'est tout comme ça j'ai tout lavé donc la salade c'est chobane chobane salatasse c'est aussi typiquement de chez nous donc on coupe des petites tomates euh vous voyez hein c'est des petits dés hein on coupe des piments alors nous on mange piquant mais là comme il y a le petit j'ai pris des piments doux comme ceci ils sont doux donc euh pour nous tous je vais dire j'ai fait 3 tomates j'ai fait 2 piments de là je vais couper pareil je vais éplucher le quart du concombre je vais le couper aussi en tout petits carrés comme la tomate je vais rajouter aussi couper en tout petits dés euh le paprika je vais appeler ça paprika la moitié ça va suffire et après du persil plat du persil turc ça dépend alors là c'est selon vos goûts bien sûr moi je vais mettre alors je vais tout effeuiller et juste les feuilles que je vais ciseler je rajouterai dans la salade après on va mettre du sel et euh chez nous on appelle ça sumac donc sumac je ne sais vraiment pas vous dire en français c'est spécial c'est typique pour les pour mettre dans toutes les salades dans les kebabs si vous avez été dans les restaurants dans les kebabs turcs vous allez voir que dans certaines salades ou alors sur vos oignons il y avait des petites comment appeler ça des petites pépites des rouges bordeaux ça dépend c'est sumac c'est ça donc ça je vais mettre je vais déjà le mettre équivalent d'une cuillère à café c'est sûr c'est quelque chose qui est sûr ça ne pique pas donc voilà je vais faire cette salade comme je vous ai dit et un demi-oignon doux que je coupe bon la salade est prête je vous la montre on a juste ajouté de l'huile d'olive et du citron voilà c'est prêt on va pouvoir manger on a préparé la table comme je vous disais on a donc du pain de la salade à boire et le beau temps enfin là ça se couvre un peu mais il a fait chaud aujourd'hui c'est parti 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 achats on est parti chez sport direct pour chéri mais bon ils devaient se acheter des vêtements parce qu'il n'en avait plus en plus on n'a pas eu énormément quoi mais bon c'est comme ça et alors là on voulait aller à ce magasin là bas parce qu'on cherche une table et une chaise pour maël mais on va aller regarder peut-être la forfouille ouais on va peut-être regarder la forfouille ça fait déjà un moment qu'on est rentrés j'étais allé coucher maël à la sieste avec jpi on a dormi combien de temps on a dormi 2h30 au moins et alors du coup là on a mangé ma soeur a fait un gratin et là en fait elle a cueilli dans son jardin des feuilles de vignes et alors à l'affaire des sarma en fait c'est des feuilles de vignes farcies bon il est une heure et demie du matin et on a tout filé comme il reste de la farce on va faire des légumes séchés en fait avec bon on a mis tout ça dans la casserole ma soeur elle prépare il en reste on voit même dans une autre casserole elle prépare la sauce qu'elle va mettre dedans et voilà ça va cuit voilà on est bien arrivé en france on est à jivet on est passé à gémeaux on a fait des soldes pour petits les soldes en france elles sont terribles franchement on a trouvé des vêtements moins 50 moins 70 % en belgique on a été faire les soldes c'était moins 20 moins 30 % à tout c'est et alors là on va aller chez jiffy qui se trouve juste là bas donc voilà c'est c'est pas mal moi j'aime beaucoup j'aime trop la france en même temps je suis moitié française donc mon rêve serait d'habiter en france voilà donc là on va aller chez jiffy bon du coup là je suis on est rentré chez jiffy mais je suis jamais venu ici et alors voilà responsable du magasin très adorable franchement je lui ai demandé si je pouvais filmer elle m'a dit il n'y a pas de problème voilà je filme un petit peu un petit peu partout il ya énormément de choses pour vraiment pas cher je trouve donc voilà là ma soeur elle prend des comment ça s'appelle ça des pendri des pendri ça s'appelle non je sais pas comment ça s'appelle pour prendre le linge en fait alors elle se fait plaisir parce qu'en plus à la elle est vip c'est ça qui disait c'est la carte vip donc ça revient à 6 euros c'est vraiment pas cher quoi j'aime elle qui s'amuse lui c'est trop beau ils sont vraiment beaux ces meubles regarde bébé j'aime beaucoup j'aime beaucoup le design regarde une petite tour j'adore si on va regarder on va peut-être trouver ils ont trop de choix quoi c'est vrai c'est un super magasin alors c'est trop mignon il ya des nappes aussi si c'est tout ce qui est vaissellerie oui je voulais un grand verre mais ça ça fait un petit peu grand quand même j'arrive même pas le tenir dans ma main tellement il est grand ouais j'ai acheté j'ai acheté deux trois petits trucs passe dans le rayon beauté je regarde un petit peu mais ça je vais regarder chez intermarché tu vois les gels douche de chez jv je vais chez jv de chez jv franchement le masque qui me pousse sur mes oreilles je ressemble à rien mais c'est pas grave le magasin il est super bien tu as aimé toi le magasin franchement il est top il est bien rangé il est propre ouais c'est vrai les gens sont accueillants c'est clair les gens sont vraiment accueillants donc je disais la dame là qui travaille là bas en fait c'était la responsable aurore donc elle a dit qu'elle a regardé ma vidéo j'ai discuté avec elle franchement elle est adorable et elle est très professionnelle parce qu'en plus à un moment je cherchais quelque chose et j'en ai parlé avec jp j'ai dit ah les brosses pour laver la vaisselle enfin je lave certaines choses avec elle directement les amener quoi donc franchement si vous passez par là que vous regardez mes vidéos merci beaucoup vous êtes vraiment adorable sachez le c'est pas comme ça partout et du coup là on va aller intermarché pour faire les courses on va trouver une place et puis on va suivre la zone mobile oui on suit ma soeur en fait salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors désolé parce que je ne bloque pas longueur de journée on profitait tout simplement chez ma soeur et du coup je ne bloque pas beaucoup je bloque vraiment les choses quand on sort des trucs comme ça et en plus on n'arrête tellement pas de boucher ces derniers temps j'ai tellement mal au dos et à la jambe à la sciatique etc que franchement je pense pas à bloguer toute la journée je suis en train de prendre du linge dans la bianderie de ma soeur et j'allais prendre ma douche un jeu aujourd'hui depuis hier il n'arrête pas de pleuvoir il fait super moche heureusement qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire quelque part désolé je cibais un petit peu enfin je cadrais un petit peu mal alors demain on rentre chez mes enfin on rentre chez mes parents j'allais dire on rentre à la maison parce que mes beaux-parents viennent en fait on devait rentrer aujourd'hui mais mes beaux-parents ont téléphoné et viennent demain chez ma soeur donc on s'est dit que ce serait l'occasion de les voir encore une dernière fois avant de rentrer à la maison puisque mon chéri reprend le travail très bientôt les vacances sont bientôt finis il avait que trois semaines et du coup voilà comme ça au moins ça sera fait en plus j'ai qu'il avait oublié sa veste chez mes beaux-parents donc comme ça ils vont pouvoir la ramener donc là je vais aller prendre ma douche il est assez enfin on est dans l'après midi il doit être 16h 16h30 quelque chose comme ça ma soeur est en train de préparer le repas aujourd'hui elle fait un gigot d'agneau il me semble avec des flageolets et des pommes de terre et tout fait voilà donc là je prends mon vêtement chantant mail qui fait des bêtises ça c'est mes neveux que vous entendez qu'ils sont en haut donc je disais mais il fait fait des bêtises en ce n'est rien de méchant il est juste très 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 énergique je vais faire ma lumière et puis voilà je vais prendre ma douche j'ai hâte aussi de vous faire le hall course une fois rentré à la maison voilà et puis de tout ranger de définir ce qu'on avait fait parce qu'en fait avec les travaux qu'on a fait dans l'appartement la remise en peinture bon on est rentré à la maison donc je vous reprends que maintenant et je vais vous montrer vite fait parce qu'il est tard le hall des courses qu'on a fait ici à des canettes ouvertes que jp l'avait bu ça c'était moi donc alors on avait pris un caprice des anges au intermarché on a pris du tartare ça on a pris deux moi je me suis pris des danettes liégeois façon tatin on va goûter des kinder pingui on a pris des cubes or ça c'était à intermarché quand on a petit lavé surfe on lui avait pris ça ensuite ici ça n'existe pas en belgique donc on en a pris deux pour maël il a beaucoup aimé c'est des céréales à mettre dans le biberon on lui met en temps je me suis pris ces yaourts là parce que je les adore ça c'est un clafoutis façon tatin que jp m'avait pris au magasin ça en acheté en belgique en fait franchement c'est du beurre mais il est trop bon ensuite on a acheté ça du bébé vanille de chez nestlé pour maël aussi pour mettre de temps en temps dans son lait on a acheté des petits goûters aussi ça aussi c'est occasionnel qu'on lui donne c'est au chocolat ensuite je me suis pris ça c'est des infusions à froid détox cranberry framboise hibiscus jp il s'est pris du poulain alors quand on a rangé les courses il pleuvait donc ben voilà le papier il se barre un peu ensuite on a pris ça aux pépites de chocolat c'est aussi pour maël ou pour nous pour goûter des brioches tranchées aux pépites de chocolat ça c'est pour moi j'ai bien mangé de temps en temps jp il s'est pris ça c'est du biscuit aussi voilà j'ai pris des hachés cabillaud crème oignon des hachés saumon crème ciboulette et les autres ben ici c'est pareil donc je vous avais dit il avait pleu quand on avait rangé donc forcément le papier se barre mais alors j'ai pris deux arômes vanille on a pris un fromage comme ça qui est qu'il a pris cher le fromage en effet la gueule le crémeux ensuite j'ai pris des rillettes de poulet je les adore ceux là j'ai pris ça aussi parce que j'adore moi tout ce qui est mousse de canard alors bon nos courses n'ont pas l'air très éphiles mais je vous rassure on bouffe pas ça tous les jours et dans le temps en temps il faut quand même aussi se faire plaisir donc voilà j'ai pris de la mousse de canard que je mets directement au frigo j'ai pris de sel moi je prends toujours du iodé avec mon épaule et j'ai pris une boîte de flash au lait vert bon ensuite on a acheté un melon et désolé vous voyez rien des pêches blanches j'ai pris trois sachets de levure chimique j'ai pris une crème fraîche entière voilà au lidl ça c'était un puissant gratuit de la crème fermée onctueuse ça c'est quand on fait de temps en temps j'y paie il aime bien mettre du temps en temps j'y paie il aime bien mettre de la chantilly voilà dans ses cafés glacés alors on a pris deux paquets comme ça c'est en promo lidl de 500 grammes j'ai pris de la crème légère alors ensuite on a pris deux gel douche d'op ici c'était bonbons multicolores l'autre c'est parfum barbe à papa il y avait des promos sur les boissons volvic donc j'en ai pris trois c'était deux plus une gratuite j'ai pris de la mimolette c'était de la mimolette vieille ensuite ça c'est exagéré parce qu'en belgique le format n'est pas pratique et c'est bien plus cher c'était 99 centimes pour 500 grammes de sucre glace donc ça j'en ai pris deux j'ai pris ça pour tester c'est du parfum pour les cives on va voir alors ensuite j'ai pris des nems crevettes et crabes ils étaient vraiment pas cher non plus j'ai pris deux hachés au saumon échalotes et ciboulette ça c'était au lidl aussi on a pris deux paquets de saint pellegrino c'était des tout nouveaux nous on les a pas encore en belgique en tout cas pas dans le magasin où je vais donc c'était clémentines et pêche il me semble et franchement sont très très bon très peu sucré très bon enfin sucré au niveau du goût pareil pour les lipton c'était vraiment vraiment pas cher donc on a pris un pack comme ça et un pack saveur pêche comme ça goût peu sucré alors ensuite ma soeur elle m'a offert deux petits pots comme ça en fait de champignons des shiitake en lamelles donc ça c'est juste parfait parce que pour le moment je cuisine pas mal asiatique surtout coréen donc voilà chez sport direct j'ai acheté des pailles réutilisables comme ça en métal qui passe aux la vaisselle avec un petit un goupillon quoi pour pour le nettoyer je sais pas si vous allez voir mais voilà donc je suis contente j'ai le stock intermarché on a pris ça c'est de l'ajax faites des fleurs en promotion et forcément j'ai fait le stock j'avais demandé à ma soeur de me prendre des kadoum parce que c'est mes gels douche préférés donc voilà j'ai une tête d'enfer parce que j'ai des cheveux qui bouclent je suis vraiment un caniche moi quand je lisse pas mes cheveux donc voilà mais bref tant pis on va faire avec un on va aller se doucher je pense et faire dodo donc je vous reprendrai certainement demain donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain ous-titres par based